En effet, je voudrais vous remercier véritablement de bien vouloir consacrer du temps à cette chambre qui vous voit si peu. Il est vrai que dans votre dernier livre, qui s'appelle « Un éternel soleil », on peut lire que vous considérez que nous, sénateurs, sommes trop nombreux à vous contrôler, à vous interroger, et que notre pouvoir parlementaire devrait être limité en matière budgétaire à de simples observations et, dites-vous, à une approbation sans droit d'amendement. Vous proposez même de mettre fin, je cite, au principe de double examen des lois par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Vous comprendrez que cette attaque du bicamérisme, tout à fait médiatique, soit fraîchement accueillie dans cette Assemblée. Il est vrai que rester entre vous au sein d'une majorité qui est acquise serait sans doute plus confortable que de devoir débattre devant une Assemblée qui est libre de son point de vue. Ici, nous représentons, vous le savez, tous les territoires de France. Les sénateurs sont au plus près du terrain. Ils apportent au débat législatif un point de vue indépendant, un regard entré dans le quotidien des Français, une vision alimentée par les années sur le terrain comme élus locaux. Nous avons la faiblesse de penser que cet apport améliore la qualité des textes issus du Parlement et ceci, quelle que soit la configuration entre majorité présidentielle et majorité sénatoriale. Mais vous vous en souvenez sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada